Salut c'est Mathieu de Ludovox et je suis avec Léonidas sur le stand de Mythic Games, salut Léonidas. Salut, merci pour l'interview. De rien, on est à Paris et Ludique et tu vas nous présenter le nouveau jeu de Mythic, donc après Mythic Battles Pantheon. Ici on parle de Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc c'est un jeu pour combien de joueurs, pour quel public et à peu près quelle durée ? Alors Jeanne d'Arc c'est un jeu prévu pour 2 à 4 joueurs. Le public on va dire c'est, excusez moi pour la voix parce que j'ai beaucoup parlé depuis 2 jours, donc ça va un peu dérailler. C'est prévu pour des joueurs de 12 ans et plus. D'ailleurs on a eu beaucoup de parents qui sont venus jouer avec leurs enfants et à partir de 12 ans il n'y a aucun problème. C'est différent de Mythic Battles. Mythic Battles c'était un jeu vraiment d'affrontement pur qu'on a scénarisé, là c'est plus un jeu scénarisé avec lequel on peut faire de l'affrontement. Alors à priori, comme on peut le voir ici, donc on est version un petit peu de Deluxe sur Dimm pour les événements. On voit une escouade ici de chevaliers mais cachés derrière ici, je vois un loup-gaou et des loups mais en fait c'est pas la vraie Jeanne d'Arc. Alors c'est vrai, parlons un peu de l'univers. L'univers c'est la Guerre de Cent Ans avec Jeanne d'Arc qui est un des personnages de la Guerre de Cent Ans mais pas le seul puisque le jeu prend place pendant toute cette période de la Guerre de Cent Ans donc il va y avoir des personnages différents. Jeanne d'Arc c'est plus vers la fin de la Guerre de Cent Ans, au début de la Guerre de Cent Ans il y a le prince noir, il y a du guéclin, il y a d'autres personnages. Et donc comme c'est un jeu scénarisé, on choisit chaque fois un événement historique et dont certains d'ailleurs ont des relents un peu mystiques et on adapte ces événements en scénario. Et par exemple ce scénario là, il se base sur un fait réel, une légende réelle qui a été consignée. En fait c'est même pas une légende, c'est plus que ça, ça a été consigné et les événements qui se sont produits à cette époque ont même donné le nom au village qui existe aujourd'hui encore. Ce village s'appelle le Pendu aux loups. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il se trouve qu'il y a eu un événement assez exceptionnel, il y a 20 loups qui un jour sont rentrés dans l'église. Imaginez 20 loups qui rentrent dans une église d'un seul coup, c'est quand même quelque chose d'un petit peu bizarre, surtout à l'époque. Et ils ont commencé à un petit peu mener une enquête pour essayer de savoir ce qui s'était passé. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un citoyen qui avait disparu. Ils l'ont accusé d'être un loup-garou. Ils ont enquêté, ils ont ramené l'église et ils l'ont pendu devant tout le monde pour justement montrer que les forces du bien triomphaient. Et le village porte aujourd'hui le nom du Pendu aux loups. Et ça nous a donné l'idée, et en particulier à son auteur, qui est Pascal Bernard, de faire un scénario sur cet événement. Sauf que là, il y a des sorcières, il y a un loup-garou, il y a un côté mythique réellement présent. Et c'est d'ailleurs ce qui définit cet univers. L'univers de Jeanne d'Arc, ce sont tous les événements historiques qui sont passés, toutes les batailles historiques qui ont eu lieu, mais on peut rajouter aussi toutes les croyances que les gens avaient à l'époque. Tout ce en quoi les gens croyaient existe. Donc il y a des sorcières, il y a des loups-garous, il y a des fantômes, il y a des revenants, il y a des dragons. Mais vous ne trouverez pas de trolls, de gobelins, on n'est pas dans la fantasy de Tolkien, on est vraiment dans les croyances, il y a des licornes, les croyances médiévales de l'époque qui, pour le coup, sont bien réelles. Donc on va vraiment se plonger dans le folklore de la France des années 1400, j'imagine. Donc ce scénario, c'est un scénario pour deux joueurs, il me semble, et on a des rôles très asymétriques. Est-ce que c'est Jeanne d'Arc contre des loups-garous ? C'est totalement asymétrique. Effectivement, c'est un scénario pour deux personnes. Alors ici, sur ce salon, on laisse les gens se mettre à deux d'un côté pour discuter et à deux de l'autre pour discuter. On pourrait peut-être le créer pour quatre joueurs, mais réellement, pour l'instant, c'est un scénario pour deux joueurs. Précisons qu'il y aura des scénarios pour trois joueurs, il y aura des scénarios pour quatre joueurs. Et enfin, il y aura un mode d'affrontement d'armées où là, vous prenez le schéma des armées anglaises, le schéma des armées françaises, vous créez vos armées et vous vous affrontez. Ce n'est plus du scénario là, mais le cœur du système, c'est ces scénarios. Et dans celui-ci qui est donc un 1 contre 1, c'est totalement asymétrique, c'est-à-dire que ça ne va pas se jouer de la même façon. Les deux camps n'ont pas du tout les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Il y en a un qui va jouer le camp des chevaliers. Donc vous avez un chevalier, vous avez un prêtre, vous avez des hommes d'armes et vous avez des piquets. Voilà, ce sont les figurines les plus puissantes du jeu, enfin de ce scénario là. De l'autre côté, vous avez quatre villageois qui ont chacun une couleur. Au début du jeu, le joueur qui joue les villageois va décider secrètement qui parmi ces quatre là est le loup-garou. Et il ne le dit pas bien entendu à l'autre joueur. Le but des chevaliers, c'est de trouver le plus rapidement possible qui est le loup-garou et de l'éliminer. S'il élimine un citoyen, on va dire, innocent, eh bien il perd un tour. Or il n'en a que six tours pour tuer le loup-garou. Après, la nuit tombe, c'est la pleine lune, le loup-garou aura une puissance incontrôlable et donc il aura gagné. Donc s'il tue un innocent, eh bien il a un tour de moins. Au lieu d'avoir six tours, il a cinq tours. S'il en tue un deuxième innocent, il a un tour de moins. Et comment il fait pour savoir si le citoyen, eh bien il va enquêter un peu dans le village. Là, vous voyez, il y a une sorcière, enfin pas une sorcière, une vieille femme qui pourrait être une sorcière, on ne sait pas. Mais pour le savoir, il faut aller la voir, rentrer dans la forêt, lui poser des questions. Si on lui pose des questions, je vous verrai comment ça se passe, mais on va tirer des cartes. Il va y avoir plusieurs manières de s'adresser à elle. Et en fonction de la façon dont vous lui parlez, vous aurez quelque chose qui va se produire. Vous pouvez également faire des rencontres. Alors vous voyez ces petits jetons-là. Quand on rentre dans une case qui les occupe, on les retourne. Là, par exemple, ce sont des loups. Là, par exemple, ce sont des paysans. Donc, si c'est des paysans, ils se rangent immédiatement du côté des chevaliers et on rajoute un socle de paysans là. Le loup-garou peut essayer de convertir des paysans à sa cause, mais ça va lui demander un cube de mythe. On verra un petit peu sur les ressources comment ça se passe. Donc, les paysans peuvent donner des indices aussi et dire voilà, vous pourrez trouver quelque chose dans le mausolée ou il y a peut être une arme qui pourrait vous aider dans les ruines de la vieille église. Les bâtiments qu'on voit ici peuvent être fouillés également. Quand on rentre dedans, on va utiliser, par exemple, dans cette église là, on va utiliser un plan qu'on va poser à côté et on mettra les figurines qui rentrent dedans à l'intérieur. Vous voyez ? On peut fouiller également dans la maison, trouver des objets, poser des questions. Voilà. Ça, c'est une maison. Et là, si on fouille dedans, on peut se rendre compte que celui-ci était vide. Et si, par exemple, vous allez dans cette maison là, on le retourne là. Là, vous avez une épée. Donc, vous allez pouvoir armer tous vos paysans. Ils seront plus forts. Non, pardon. Vous pourrez armer tous les villageois. Là, si vous allez ici, il y a une cage. Je vous ai parlé des 20 loups qui avaient été trouvés dans l'église. Ils ont été enfermés dans une des maisons. Si le loup-garou, enfin les citoyens vont dans cette maison, ils peuvent libérer les loups et donc, ils récupèrent un socle de loups. Vous voyez que c'est un jeu très, très narratif, mais qui se joue de manière très fluide, avec des actions qu'on va dépenser avec les points de ressources qu'on peut avoir. Le loup-garou, de son côté, lui, ce qu'il doit faire, c'est retarder les villageois le plus longtemps possible. Les villageois, les chevaliers, les humains, le plus longtemps possible. Peut-être bluffer, essayer de faire croire que c'est tel personnage qui est le loup-garou. Le chevalier et le prêtre peuvent interroger directement les citoyens. Le prêtre, on ne lui résiste pas. Quand il demande et tue le loup-garou, s'il est le loup-garou, il doit le dire. Le chevalier, lui, il a une chance sur deux d'y arriver. Mais il peut le faire. Les autres, les simples hommes, ils ne peuvent pas. Donc, ça, c'est un autre moyen d'essayer de démasquer le loup-garou. Et puis, on peut aussi trouver des indices, des rumeurs qui vous donnent la possibilité de demander au joueur, est-ce que lui est le loup-garou. Donc, soit on y va de manière un petit peu bourrine. On y va, on va directement sur les villageois, on les interroge brusquement et on les tue. Soit on enquête pour essayer un peu plus subtilement de les trouver, puis ensuite de rusher vers le loup-garou. Quand le loup-garou est soit blessé, soit démasqué, à ce moment-là, il se transforme en loup-garou. On remplace la figurine par la figurine du loup-garou que vous voyez là. Alors, j'ai une question sur vraiment ce qu'on va faire à son tour. Est-ce qu'à son tour, on active toutes les unités qu'on a ou une fois et qui sont définies par ces cartes, j'imagine ? Ou est-ce qu'on active une partie de ces unités ? Alors, voilà comment ça fonctionne. Au début du tour, on va d'abord révéler la carte du tour. Donc là, je vais en révéler une. Celle-ci par exemple, voilà. C'est la carte, il y a six tours, il y a six cartes. Il y en a deux qui ont deux cubes rouges. Il y en a deux qui ont trois cubes rouges et il y en a deux qui ont quatre cubes rouges. Sauf qu'ils sont mélangés au départ. Là, j'ai pris celle du premier tour, il y a deux cubes rouges. Donc, je prends ces deux cubes rouges, je les mets sur ma zone d'activation. Voilà, qui est là. Et je vais pouvoir les utiliser. Donc, si j'utilise... Et les deux joueurs reçoivent le même nombre de cubes. Certains, par exemple, le joueur des chevaliers commence avec un cube rouge et deux cubes verts. Alors, je peux peut-être vous expliquer à quoi servent ces différents cubes. Donc, vous voyez, ça, c'est les cubes d'activation. Ce sont les cubes de base. Quand on met un cube dans une zone, je vous montrerai ce que sont les zones. Toutes les figurines de cette zone sont activées et vous leur faites faire une action. soit un déplacement, soit une attaque, soit la fouille d'un lieu, soit une interrogation. Voilà. Vous avez une action. Vous avez plein d'actions possibles, mais vous en faites une. La cavalerie, c'est réservé aux chevaux, aux personnages qui chevauchent un cheval. Là, ça vous permet de faire un déplacement plus une attaque. Notez bien que tous les cubes qui sont là peuvent être utilisés comme des cubes rouges. Simplement, certains ont des capacités spéciales que vous pouvez utiliser. Donc, le vert servira pour le chevalier si je veux me déplacer puis attaquer. Alors que normalement, je ne pourrais faire que attaquer ou me déplacer. Le cube d'opportunisme, le cube bleu, va vous permettre de jouer pendant le tour de l'adversaire. Donc, vous interrompez l'adversaire une fois qu'il a fait son premier tour, sa première activation. Et puis, entre deux activations, vous pouvez dire non, stop, je joue mon bleu. Je le mets sur une zone et j'active pendant son tour. Ces cubes-là, vous pouvez les obtenir, vous allez voir, grâce aux cartes de la rivière. Je vais vous montrer ce que c'est après. Et enfin, vous avez le cube rejoué. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand on a mis un cube dans une zone, que les figurines qui sont là ont fait une action. Par exemple, imaginons le prêtre prie. S'il prie, il va gagner un cube d'expérience ou un cube de mythe, qui sont les derniers cubes dont on n'a pas parlé. Supposons que lui se déplace. Je n'ai plus le droit de déposer maintenant de cubes ici. Parce qu'ils ont déjà été faits. Je dépose tous mes cubes. Disons que, par exemple, là, je rejoue sur celui-ci. Je le déplace encore d'une zone. Il vient là. Et là, c'est terminé. Si j'ai un cube rose et que je veux le mettre là, je dis que je veux le réactiver ici, je le mets là et j'ai le droit de le réactiver. Il peut venir, par exemple, ici. Voilà. Ça, ce sont les différents cubes qu'il y a. Vous avez aussi des cubes jaunes qui ne sont pas des cubes d'activation. On va peut-être même leur donner un look différent. Jaune et noir. Jaune, c'est les points d'expérience parce que vous pouvez monter de niveau pendant le scénario. Et noir, c'est les cubes de mythe qui vont vous permettre de payer le coût des cartes de mythe qui sont des cartes spéciales qui vont vous donner un petit avantage que vous utiliserez le moment venu dans le jeu. J'ai une question sur les zones avant qu'on commence à parler des cartes de mythe. Est-ce qu'on a des hexagones, je vois, qui constituent des grandes zones ? Et après, je vois qu'on a aussi de la fragmentation. Est-ce que ça correspond plus ou moins à des demi-hexagones, des losanges ? Alors, c'est simple. Alors là, encore une fois, c'est un modèle 3D. En réalité, ce sera plus visible parce que le jeu sera vendu sous forme d'hexagones, soit un seul hexagone, soit deux hexagones côte à côte, soit trois hexagones. Et après, ce sera modulable. Vous les assemblerez avant le début du scénario en respectant la mise en place. Et ça vous donnera votre setting, enfin votre map de départ. Chaque hexagone est divisé en un, deux ou trois zones. En fait, ces zones-là, on les appelle des lieux. Pour revenir à la lieu de l'époque, qui était presque deux kilomètres, je crois. Donc là, j'ai peut-être un exemple ici d'un hexagone complet. Un hexagone complet sans rien dessus peut recevoir douze socles de figurines. Donc là, par exemple, j'en ai un. Je pourrais mettre deux, trois, quatre, etc. Douze. Si il y a des objets qui sont dessus, enfin des décors. Alors quand c'est des décors classiques qui ne sont pas des bâtiments, comme par exemple les arbres. Chaque arbre compte comme un socle. Donc par exemple, cette zone-là, qui est aussi une zone complète, il y a trois arbres. Donc au lieu de pouvoir contenir d'eau, il n'y en a que neuf. Là, il y a la sorcière, donc il ne reste plus que huit. L'église, par contre, qui est vraiment un gros bâtiment. L'église peut contenir, et ça se verra sur le plan. Là, ça ne se voit pas encore. Encore une fois, c'est un prototype, mais il pourra contenir huit figurines. Et donc autour de l'église, il pourra y avoir donc quatre socles. Voilà. Celles-là peuvent contenir trois. Donc vous voyez, quand la zone est divisée en deux parties, chaque lieu peut contenir six figurines. Et quand elle est divisée en trois, comme c'est ici le cas, chaque zone peut contenir quatre socles. Voilà. Donc ça, c'est pour les lieux. Alors comment on se déplace ? On se déplace d'un lieu adjacent vers un lieu adjacent, mais pas dans les croisements de lieux. Donc par exemple, vous pouvez aller de là à là, de là à là, mais vous ne pouvez pas aller de là à là. Vous voyez, parce que ça ne se croise pas. Ce n'est pas adjacent. Il faut qu'il y ait une ligne complète. Donc voilà, ça, c'est pour le déplacement. Donc là, je peux aller de là à là. Je peux aller de là à là. De là à là, si je veux. De là à là, etc. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu des cartes mythes et de l'expérience assez rapidement, histoire qu'on voit un petit peu, j'imagine, un peu plus de profondeur ? Est-ce que c'est lié au scénario ? Non. La base du jeu est toujours la même. Les scénarios qui ont un côté un petit peu fantastique vont utiliser des cartes de mythes. Les scénarios qui sont historiques et qui ne font pas du tout intervenir de fantastiques ont le même système. Mais au lieu que ce soit des cartes de mythes, ce sont des cartes de tactiques. C'est plutôt des cartes de tactiques militaires. mais vous devez payer avec des cubes pour pouvoir activer. Donc, comment ça se passe ? Au début du tour, je vous ai dit qu'on révélait la carte. Alors là, ce n'était pas celle-ci. On révélait la carte du tour. On révélait la carte du tour. Donc là, on en avait eu deux. Et vous révélez également trois cartes de la rivière. Alors là, on va les mettre ici pour qu'on les voit bien. Mais normalement, vous avez sur un plateau, vous aurez un endroit pour les mettre. Donc, on va prendre trois cartes de la rivière que je vais vous montrer. Voilà. Par exemple, ces trois-là. Voilà. Donc, au début du tour, avant que les joueurs, chaque joueur va choisir une de ces trois cartes-là. Ils peuvent prendre la même qui va leur donner un bonus juste pour le tour. Si vous choisissez celle-ci, vous avez le droit de remplacer un cube rouge par deux cubes noirs ou deux cubes jaunes. Les cubes noirs, c'est les cubes de mythe. Les cubes jaunes, c'est les cubes d'expérience. Pour monter de niveau, le chevalier doit avoir cinq points d'expérience. Le loup-garou doit avoir cinq points d'expérience également. Ou alors, vous choisissez celle-là. Elle va vous donner plus un cube rose qui est un cube qui permet de rejouer. Ou alors, vous choisissez celle-ci. Vous allez avoir trois cubes jaunes qui sont les points d'expérience. Donc, vous n'en avez plus que deux pour pouvoir monter de niveau, vous voyez. Autre moyen de gagner ces cubes jaunes, le prêtre, s'il prie, passe son action. Il gagne un point noir ou un point jaune. Donc, un cube d'expérience. Dès le premier tour, on peut déjà, si on choisit cette carte, avoir quatre points d'expérience. si on se dit qu'on veut absolument faire augmenter le niveau du chevalier. Mais on peut très bien dire, non, moi, j'ai plutôt envie d'aller vite ou j'ai plutôt envie de pouvoir rejouer une zone. Donc, je vais plutôt prendre ça. Donc, au début du tour, vous faites déjà ce choix. Donc, vous avez tous vos cubes, vos cartes. Il y a certaines cartes de la rivière qui ont des textes aussi, qui permettent, par exemple, cette carte-là. Vous pouvez piocher trois cartes. Vous en choisissez une et vous remettez les deux dans la... Donc, vous choisissez trois cartes dans les cartes de mythe. Vous en prenez trois. Vous choisissez celle que vous voulez. Par exemple, vous empêche l'activation d'un lieu sacré ou permet de soigner un point de vie ou alors envoyer la foudre contre une zone adjacente. Et chacune de ces cartes, vous voyez, a un coup d'activation. Celle-là, il vaut deux. Celle-là vaut deux. Celle-là vaut une noire. Et celle-là, vous les gardez en main et vous pouvez les jouer à n'importe quel moment. Donc, c'est des cartes qu'on joue à n'importe quel moment et qui sont dépensées après, les cartes de mythe. Dépensées après. Il faudra dépenser le coup du... Voilà. Donc là, vous avez à peu près la base de tout le jeu. Il y a le combat. Je n'ai pas parlé du combat. Donc, c'est simple. On va en simuler un, par exemple. Voilà. On va dire que les deux loups et la sorcière attaquent ici le chevalier. Et les piquets. Donc, on prend la carte des loups qui est ici. On prend la carte de la sorcière qui est ici. On prend la carte des piquets qui est ici. Et on prend la carte du chevalier qui est ici. Voilà. Donc, ce sont les loups qui attaquent. On va regarder. À gauche, vous avez les dés d'attaque. À droite, les dés de défense. Les loups en attaque ont un blanc, un jaune. Donc, vous allez prendre un dés blanc, un dés jaune par loup. Donc, deux dés blancs, deux dés jaunes. Et la sorcière a un dés jaune. Vous allez lancer. Alors, vas-y. Lance les dés si tu veux. Voilà. Là, tu obtiens deux faces vierges qu'on a mis de côté. Un bouclier qui sert qu'en défense. Donc, on le met de côté. Et là, il y a un gourdin et une fuite. Maintenant, eux vont lancer leur dés de défense. Le héros a un dés vert et les piquets ont un dés jaune. On va les lancer. Voilà. Petit coup de vent. On est à Paris Véludique. Ça souffle. Voilà. Tu n'as obtenu aucun bouclier. Tu n'as obtenu aucun bouclier. Donc, on applique tous les effets qu'il y a. Donc, il y a un gourdin et une fuite. Le gourdin, ça veut dire qu'un de ces deux personnages est mis hors de combat. Il peut revenir, mais il va falloir lancer un dés pour savoir quand. Il peut mourir aussi. Et l'autre, c'est la fuite. Ça veut dire qu'il va devoir reculer d'une zone adjacent. C'est celui qui se fait attaquer qui choisit comment on répartit ses dégâts. Donc, par exemple, là, je veux garder mon chevalier. Donc, je vais dire, c'est lui qui va reculer. Si c'est toi l'attaquant, c'est toi qui désigne la zone où il recule. Ça peut être une zone adjacente. Ça peut être là, là ou là. Supposons que tu dises, allez, je vais le mettre dans la forêt. Il va aller là. Et lui, il est mis hors de combat. Donc, on le met dans la zone hors de combat de la fiche qui est ici. Donc, c'est ça. On le met là. On lancera un dés. Soit ils reviennent dès le prochain tour. Soit ils mettront deux tours pour revenir. Soit ils sont morts. On parlait de morts. Comment est-ce qu'une unité va mourir ? Alors, une unité va mourir. Alors, on va le faire avec une attaque un peu plus balèze que les loups et la sorcière. On va faire la même chose maintenant, mais c'est le chevalier et les piquets qui attaquent les loups. Donc, si on reprend la carte du chevalier et des piquets. Donc, on a deux dés rouges et un dés blanc. Donc, je vais te demander deux dés rouges, s'il te plaît. Hop. On a un dés blanc ici. Hop. On va même tricher. J'imagine que les épées ici, elles vont permettre de faire des dégâts un petit peu plus violents. Exactement. Donc là, tu as deux épées et une fuite. Moi, j'ai trois figurines. Les loups n'ont pas de dés de défense. Et la sorcière a un dés vert. Donc, le seul dés qui va permettre... C'est un bouclier. C'est un bouclier. Donc, tu peux en éliminer un de ceux-là. Tu vas éliminer une touche. Donc, il va rester un mort et une fuite. Donc, sur ces dos-là, le défenseur dit, je vais tuer la sorcière, par exemple. Et il y a un des loups qui va reculer. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment le système qu'on va retrouver sur les scénarios historiques et les scénarios... OK. Du coup, en termes de modèle économique, il me semble que ça sera, comme pour Mythic Battles Pantheon, un Kickstarter. Quand est-ce que vous voulez sortir le jeu ? Alors, nous prévoyons de faire un Kickstarter septembre ou octobre, maximum novembre. Donc, ça sera un de ces trois mois avec plus vraisemblablement septembre ou octobre. On annoncera la date dès qu'on en sera certain. Ça dépendra de l'état d'avancement, puisque le jeu est toujours en cours de développement, même si ça fait depuis 2015 qu'on travaille dessus. Et il sera livré un an après la fin du Kickstarter. Donc, si on le termine fin octobre, il sera livré fin octobre l'année prochaine. Et maintenant, on a l'expérience de Mythic Battles, qui devrait être livrée dans les temps. Et ce n'était pas écrit d'avance, parce que vu le succès du Kickstarter, on a eu énormément de matériel à produire, de suppléments. Mais ça nous a donné une belle expérience dont on va tirer profit sur ce Kickstarter-là. Alors, je vois des choses se dessiner. Tu parles de livraison un an après, comme pour Mythic Battles Pantheon. Est-ce que votre nouveau modèle, votre modèle de publication va se calquer sur ce calendrier-là ? Est-ce que vous allez vous dire, on va essayer de faire un Kickstarter à la rentrée pour une livraison à la rentrée suivante, avant d'en lancer un de plus, etc. Non, en fait, on a vocation à sortir plusieurs, à faire plusieurs Kickstarter chaque année. On renforce nos équipes, on se développe de plus en plus. Donc, on était peu nombreux au départ sur Mythic Battles. Après, il y a Monolith, qui a coédité avec nous, qui nous a apporté beaucoup d'aide. Donc, évidemment, ça a permis de se développer beaucoup plus. Grâce au succès de Mythic Battles, on a pu recruter de nouvelles personnes. Donc là, maintenant, on est nombreux en interne. On a deux maquettistes, on a trois personnes en interne, on a des scénaristes, on a des dessinateurs et des sculpteurs même en interne. Donc là, maintenant, on est vraiment une équipe bien plus solide et donc on progresse beaucoup plus vite. Donc, on ne va pas se dire qu'on fera juste un Kickstarter en septembre. On en fera sans doute un autre l'année prochaine, en début d'année prochaine. Là, maintenant, on a vraiment la vocation à lancer ce modèle pour nos jeux régulièrement. Donc, il y en aura régulièrement. Et pour ce qui est du délai, pour l'instant, on sait qu'on arrive à le faire en un an. Et ce n'est déjà pas évident parce qu'il y a beaucoup de travail. Et comme on fabrique en Chine, il y a quand même des délais. Les allers-retours prennent du temps. Donc, pour l'instant, c'est un an. Si on arrive à améliorer notre process, peut-être qu'on pourra livrer avant ça. J'aimerais bien aussi qu'on parle un petit peu de la philosophie de Kickstarter que vous avez. Est-ce que vous allez faire beaucoup d'add-on ou peu d'add-on ? Comment est-ce que vous allez gérer les stretch goals ? Est-ce que ça va paraître en boutique ? Quelles décisions vous prenez par rapport au Kickstarter ? Alors, nous, nous avons pris le parti de faire des jeux avec énormément de matériel. Pour nous, Kickstarter, ça doit permettre de proposer des types de produits qui ne pourraient pas exister sans Kickstarter. Si c'était juste un jeu qui pourrait sortir dans le milieu classique habituel, je ne vois pas l'intérêt de faire du Kickstarter. Pour nous, c'est que vu l'économie qu'on peut faire grâce à Kickstarter, les marges plus importantes, on propose beaucoup plus de matériel. Donc, on va faire des gros jeux avec un gros matériel. Pour te dire, la boîte de base de Jeanne d'Arc va être absolument colossale en termes de matériel. Il va y avoir un nombre de figurines, de décors parce que là, on voit qu'il y a des petites maisons. Et elles ne sont pas que cosmétiques, comme j'ai expliqué. On peut rentrer dedans, on peut fouiller. Il y a des maisons, il y aura des auberges, il y aura des églises, il y aura des arbres tout en plastique prémonté déjà. Il y aura des châteaux, il y aura... Déjà, la boîte de base sera énorme, mais en effet, on va prévoir beaucoup d'add-on parce qu'on veut une campagne dynamique. On veut faire un show. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire sur Mythic Battle, ça a vachement plu, ça a eu du succès. Donc, on va reprendre les mêmes personnes, il y aura Jake et moi-même pendant le Kickstarter pour animer tout ça. Et ce qu'aiment les gens, c'est avoir tout de suite les extensions. Quand on lance un Kickstarter, ce n'est pas un jeu qu'on sort, c'est une gamme de jeux. C'est l'équivalent de 3 ou 4 ans d'extension pour un jeu classique. Donc, Mythic Battles, pour ceux qui ont pris le all-in, c'est 25 kg de matériel. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Et sur Jeanne d'Arc, je peux vous dire que ce sera pareil. Il va y avoir des add-ons complètement démentiels. Les gens ne sont pas obligés de tout prendre. Il faut arrêter de croire que c'est all-in ou rien. Ce n'est pas vrai. On peut très bien jouer avec la boîte de base et tous les stretch goals. Il y a déjà de quoi jouer pendant très longtemps. Mais il y a toujours des complétistes qui aiment bien tout avoir. Donc, on y pense aussi. On va essayer de faire un all-in inférieur à celui de Mythic Battles. Mais on ne promet rien parce qu'il y a toujours des surprises. Même pour nous, quand on fait une campagne Kickstarter, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues. On n'avait pas prévu de faire le jeu de rôle, ne serait-ce que deux mois avant la Gen Con. On a rencontré les gens de Black Book. On s'est dit, oui, on va faire un jeu de rôle. Au début, on avait renoncé. Ils nous ont convaincus. Donc, on l'a rajouté. Donc, ça a augmenté le all-in naturellement. Les gens ont demandé un hardbook. On l'a décidé pendant la campagne de le faire et de ne pas l'intégrer dans le compendium, de faire deux choses séparées. Il peut y avoir des demandes et on s'adapte au flux de la campagne, à la demande des gens. Les gens voulaient des scénarios coopératifs sur Mythic Battles. On n'avait pas prévu de le faire. Il y a eu tellement de demandes qu'on l'a rajouté. Du coup, ça a grossi la campagne du compendium. Enfin, voilà. Il y a des exemples comme ça qui font que tout n'est pas prévu trois mois avant. On a de grosses idées. On connaît certains addons qui vont être faits, mais on s'adapte aussi à la campagne. Et c'est un peu la magie du Kickstarter. Donc là déjà, je peux te dire que dans les addons qu'on va avoir, il va y avoir des trucs complètement fous. Il va y avoir un dragon qui sera peut-être la plus grosse créature jamais vendue sur Kickstarter. Il occupera un hexagone complet. Les titans qu'on a eu, ce sont des nains à côté. Il pourrait tous les quatre chevaucher le dragon, pour te dire. Voilà. L'envergure du dragon, c'est 54 cm. D'accord ? Voilà. Il pourra aussi combattre dans les airs. Donc on pourra le déplacer sous les nuages. À ce moment-là, pour l'attaquer, il faudra une bombarde. Donc qui est l'ancêtre du canon. S'il est dans les nuages, il est planqué. Il ne peut rien lui arriver. S'il est au-dessus des nuages, il faudra lui envoyer des anges pour l'attaquer. S'il est sous les nuages, au tour d'après, il peut choisir sur quel hexagone il arrive. Et quand il arrive, il détruit tout. Donc on remplace par des ruines. Enfin, il peut cracher le feu. Ça va être assez épique. Donc il va y avoir ce dragon-là. Il va y avoir d'autres créatures gigantesques comme ça. Imaginez les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Eh bien, ils seront là. Et ils ne viennent pas tout seuls. Ils arrivent avec une armée de squelettes. Ils vont avec des démons, avec la bête, le Léviathan aussi. Donc il va y avoir des règles de siège. Évidemment, la guerre de sentence sans les sièges. Donc là, des trébuchets, des bombardes, des échelles, de l'huile bouillante qu'on balance sur les gens, des châteaux ou des ruines qu'on peut créer en détruisant. Il va y avoir plus des règles pour gérer le siège lui-même. Par exemple, le siège de Calais, puisque les Anglais se sont emparés de Calais pendant la guerre de Cent Ans. Et ils l'ont gardé très longtemps d'ailleurs. Ça a été une ville anglaise pendant très longtemps. Voilà. Et plein d'autres choses. Il va y avoir un jeu de rôle sans doute. On est toujours en négociation avec Black Book. Et puis, il y a un autre éditeur aussi qui nous a contactés pour le jeu de rôle. Donc, il y a de la demande maintenant. Les gens sont venus nous voir en disant, je veux faire un jeu de rôle sur Jeanne d'Arc. Ce qui n'avait pas été le cas sur Mythic Battle, ça avait été vraiment au dernier moment qu'on a eu cette proposition. Mais maintenant, il y a un précédent. Et donc, voilà, il y a plein d'add-ons et de suppléments qui sont prévus. Donc, évidemment, quand on rajoute tout ça, ça peut paraître énorme. On se dit, mais ouais, il faut plusieurs centaines d'euros pour avoir tout. Ça paraît démentiel, mais c'est une gamme. Quand on regarde des gammes vraiment grosses, complètes, on additionne le prix de tout ça. On arrive à ça. C'est pareil. Et pour le même prix, en fait, grâce à Kickstarter, il y aura beaucoup plus de matériel que si on était passé par le retail. Mais pour répondre à ce que j'ai bien développé, mais pour répondre aussi à ta question, est-ce qu'on ira sur le retail sur ce projet-là ? Peut-être. Parce que c'est un projet qui s'adapte assez bien aux boutiques avec un jeu avec des mécaniques qui font très jeux de plateau. Ce n'est pas du améritage pur. Ce n'est pas du jeu de combat de figurines. Même s'il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même des hexagones. Ça ne prend pas trop de place. Mais ce ne sera peut-être pas la version qu'on propose sur Kickstarter. Ce sera peut-être une boîte beaucoup plus réduite pour que le prix reste attractif. Exactement. Eh bien écoute, merci beaucoup Léonidas pour toutes ces précisions, tous ces éclairages sur Jeanne d'Arc. Donc, on se dit rendez-vous en septembre, en octobre ou en novembre 2017 pour le Kickstarter. Allez, à plus sur Ludovox !